On a fait une première fosse ici dans les cailloux, dans les argiles aux calcaires superficielles. Et donc la deuxième que vous verrez tout à l'heure, le sol est beaucoup plus épais. Deux excavations dans le même champ et à moins de 100 mètres l'une de l'autre. Elles ont été réalisées par des agropédologues, des spécialistes du sol, afin d'illustrer une nouvelle procédure d'aide à la conduite des cultures. Les agriculteurs, c'est leur quotidien de s'adapter au sein d'une même parcelle à différents types de sol, voire même à redécouper leurs parcelles en fonction des types de sol. Et les sols, on peut les observer par un trou physiquement, donc on a accès à un certain nombre d'informations. On peut faire des analyses chimiques pour vérifier si les éléments minéraux dont les plantes ont besoin sont là ou pas. Et on peut également faire des analyses biologiques pour savoir ce dont le sol a besoin. Ces analyses biologiques sont assez récentes en agriculture, quelques années seulement dans le chair. Elles sont utilisées pour répondre à deux enjeux. Aider l'exploitant à déterminer quelle plante sera adaptée à la typicité du sol et réduire les coûts de production en diminuant notamment les recours aux produits phytosanitaires. Deux objectifs majeurs pour offrir du revenu aux agriculteurs et répondre aux exigences de la société en matière d'environnement. Aujourd'hui, j'ai mesuré en temps réel le temps passé sur un hectare en intervention avec des pesticides produits plutôt phytosanitaires, qu'ils soient fongicides, désherbages, insecticides. Je passe moins de 20 minutes hectares par an dans une parcelle. Grâce aux analyses du sol, l'exploitant a trouvé une nouvelle culture capable de s'épanouir sur ce terrain caillouteux. Ici, il plantera désormais du petit épautre, une céréale qui nécessite moins d'eau et de pesticides, mais à faible rendement.